Bonjour à tous les cafardinos, merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Mais avant ça, une petite intro pour mon site internet malexasgo.fr avec une refonte design de la totalité du site. Avec une nouvelle boutique internet, les configs classés par ordre de prix. Bien évidemment, si vous avez des questions au niveau des FPS, ce que ça va vous apporter, etc. N'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires. Les souris, toujours rangées par catégories de prise en main, claw grip, fingertip, palm grip et des nouvelles catégories inédites. Je vous laisse découvrir ça, c'est en description malexasgo.fr Bonjour tout le monde, je vous souhaite une belle journée, une excellente journée à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo dès qu'ils ont eu la notification. Les vrais, les soldados, les cafardinos de la mujer del amor, si ceux qui sont abonnés et les autres, c'est pas grave, on vous pardonne si vous vous abonnez immédiatement. Merci beaucoup d'avoir suivi les précédentes vidéos, épisode 1, épisode 2 sur la précision, l'aime, la visée, tuto, machin, comment s'améliorer. Aujourd'hui, épisode 3, fondamental aussi, les décales essentielles, très importants, le strafe, le contre-strafe. C'est les décales, je sais pas comment vous vous appelez ça, mais en tout cas c'est les décales, le contre-strafe, les strafe, ce genre de choses qui sont identiques à Counter-Strike. C'est une mécanique de Counter-Strike qui a totalement été copiée. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez vous améliorer en tout cas à le travailler. Mais une fois que c'est acquis, il n'y a plus besoin de le travailler. C'est quelque chose que vous allez travailler naturellement en jouant, tout simplement, dans des ranked normales, dans des non-ranked. Ou alors quand vous allez vous échauffer, faire vos petits exercices des épisodes 1 et 2 par exemple. Mais pour ceux qui ont vraiment du mal, en tout cas qui viennent d'autres jeux comme Fortnite, enfin je sais pas moi, tous les jeux où on peut un peu tirer en courant, ce genre de choses, sur CS, sur Valorant, c'est totalement impossible. Enfin il faut pas, vous perdez énormément de précision. Donc maintenant on est là. On a vérifié sur Valorant, stand de tir, d'accord ? Donc je vous le dis, quand vous allez, après vous entraîner, vous déplacer, etc. Vous allez devoir décaler, ok, comme ça. Décaler comme ça. Le S, le Z et le S, il faut jamais les toucher. C'est Q et D, sur ce jeu, c'est un jeu de strafe, d'accord ? Sur l'horizontalité, c'est très important, d'accord ? On va pas faire des arrondis comme ça. Non, on va se mettre contre le mur ici et on va décaler comme ça, ok ? C'est comme des robots ou je sais pas, ou des jeux, je sais pas. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'espère que vous avez compris un petit peu l'image que je voulais vous en donner. Mais voilà, si vous voulez vous... On peut pas faire comme sur Fortnite, en mode, je sais pas, faire des arrondis ou ce genre de choses. Faut vraiment appuyer sur Z, Q, SD ou alors Z et D en même temps pour avancer en diagonale, d'accord ? Comme vous pouvez le voir, j'avance en diagonale. C'est très parallèle, quoi. Ce jeu, on avance en ligne droite, quoi. C'est très comme ça. Donc maintenant, Q et D. Donc ce que vous allez comprendre, le contre strafe, c'est quoi ? Un strafe, c'est juste se déplacer. Donc là, on va faire Q, D. Q, donc je tire, regardez. C'est pas possible. D, je peux pas, toujours pas de précision. Q, D, c'est pas possible. Donc si je fais D, Q. Au moment où j'appuie sur Q, c'est là où je tire. Au moment où je stoppe ma vélocité, c'est ce que j'appelle la vélocité, parce que sur CS, ça s'appelle la vélocité. C'est la rapidité de déplacement. Il faut comprendre que dès que le jeu, le moteur du jeu, que ce soit sur celui-là ou sur CS, c'est totalement identique. Dès que le jeu détecte que vous êtes à zéro de vélocité, vous avez 100% d'accuratie, de précision. Donc il faut stopper sa vélocité un maximum. Donc si vous faites Q et je m'arrête, juste je m'arrête, Q, je m'arrête, votre perso continue en fait. Il a de l'élan. Donc en fait, vous passez de sa vélocité 100% à 0%, mais il y a une microseconde. Pour le faire de manière tout de suite, en mode immédiatement, vous arrêtez, c'est-à-dire Q, D. Vous vous arrêtez immédiatement. Q, D. D, Q. D, Q. Il faut revenir sur vous-même. D, Q. Vous bloquez tout de suite la vélocité, l'élan que vous avez pris. Par ce système, on va dire, de déplacement. Ok, maintenant j'espère que le contre-strap théoriquement est compris. Comment maintenant on s'entraîne ? Vous vous mettez là. Vous allez shooter sur les bots, juste en visant la tête. Le but c'est de les toucher, on s'en fout, c'est juste de travailler. Donc vous allez faire Q, D. Q, D. D, Q. Q, D. D, Q. Après vous allez devoir le faire plus vite. Voilà. Q, D. D, Q, D. Ça c'est le spread recoil, le recovery recoil qui revient jamais sur ce jeu, qui est totalement immonde. Vous pouvez le faire là déjà, juste en visant le boulon là ici. Vous allez faire. Tout en visant le boulon, tout en visant un point fixe. Là je l'ai raté par exemple. Parce que je n'ai pas tiré au moment précis où je récupérais mon accuratie. Mais vous allez le faire très lentement les gars. D, Q, Q, D. Vous voyez quand je me déplace, ce n'est pas possible. Vous allez le faire de plus en plus vite. Commencez très lentement, ça ne sert à rien d'essayer de le faire aussi vite que moi, ou aussi vite que n'importe qui. Il y a des joueurs qui le font beaucoup plus vite que moi. Sur ce jeu c'est un peu difficile parce que le recovery recoil se réinitialise très très tard. Vraiment, le moment où on récupère la précision, c'est vraiment trop long. Sur CS on peut faire comme ça. Vous voyez là, j'ai le viseur qui part un petit peu en couille parce que c'est sur ce jeu là qu'ils ont décidé, on va dire, de mettre cette mécanique in-game. Donc vous le faites lentement, tranquille, 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 tranquille. Et vous allez essayer d'augmenter votre vitesse. Et dès que vous voyez que vous perdez pied, vous arrêtez, vous reprenez. Une fois que vous avez fini ça, vous le faites derrière le stand, tranquillement sur les mecs. Q, D, D, Q, ah j'ai raté. Prenez le temps, le but, c'est vraiment pas de viser, c'est vraiment pas d'avoir 100% de précision, c'est de travailler le clavier. C'est ça qui est important. Ok ? Parce que c'est ce que vous allez travailler quand vous êtes derrière la mure. Q, D, hop, Q, D, hop, Q, D, voilà. Et pourquoi il faut stopper votre progression ? Pourquoi ? Parce que si vous le faites trop large, vous êtes exposé à trop de lignes les amis. Lui il va vous baiser, lui il va vous baiser, lui il va vous baiser, lui il va vous baiser. Donc il faut le faire très court, des décales courtes. Q, voilà. C'est pareil côté droit. Voilà, vous pouvez me faire ça à 10 minutes tous les jours, vous allez voir que ne serait-ce qu'au bout d'une semaine, ça va être une mécanique que vous allez commencer à comprendre. Vous allez vous familiariser un petit peu avec ce playstyle. Et vous allez improve, vous améliorer tout simplement. Pourquoi je fais le mec de Hollywood maintenant en mode je parle anglais ? C'est pas incroyable ça ? Putain, des milliards de dislikes pour cette blague nulle. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi. Le contre-straf, le strafe, les décales, je sais pas comment vous appelez ça. Mais c'est une mécanique fondamentale de Counter-Strike, de Valorant. Qui a été totalement copiée de CS. Et voilà, travaillez, travaillez maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Épisode 4, très bientôt, je l'espère. J'ai mis 4 comme ça en montrant 3. Vraiment je mérite des dislikes aujourd'hui, c'est incroyable. Abonnez-vous les frérots. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour votre loyauté. Et votre force que vous m'envoyez sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y en a beaucoup qui me montrent de la force. Et ça me fait énormément plaisir. Croyez-moi ça me motive. Ciao les frérots.